bonjour les amis aujourd'hui nous allons faire un baklava turc qui s'appelle chebillette donc déjà en premier temps pour les ingrédients il nous faudra un paquet de pâtes phyllo du beurre de la poudre de pistache du sucre pour le sirop avec de l'eau de l'huile de la semoule avec du lait ça c'est pour faire la farce que l'on va mettre à l'intérieur du baklava donc on va déjà commencer par faire notre farce avec lait et semoule là j'ai environ trois cuillères à soupe de semoule fine que je mets dans 200 millilitres de lait je vais rajouter un sucre vanille et je vais faire bouillir ça jusqu'à ce que ça s'épaississe et on va le laisser refroidir et quand il va refroidir va être bien épais et maintenant on va faire le sirop pour cela il nous faudra un kilo de sucre en poudre et un litre d'eau chaude l'eau chaude c'est pour gagner un peu de temps pour que le sucre fond un peu plus vite et pareil on va faire bouillir ça pendant environ 10 minutes et vers la fin on va rajouter du jus de citron voilà mon mélange avec les semoules commence à bouillir je mélange aussi le sirop dès que le mélange de semoule s'épaissit je vais éteindre et je vais le mettre dans un bol pour qui refroidissent je vais le couvrir avec un film et je vais le mettre au frais et en attendant je vais préparer mes baklavas le sirop de sucre va commencer à bouillir et maintenant on va faire fondre le beurre il nous faut environ 150 g de beurre et de l'huile la quantité c'est pas très important on va tout faire fondre et là ça fait dix minutes que mon sirop est en train de bouillir je vais rajouter deux cuillères à soupe de citron et je vais laisser encore bouillir cinq minutes le beurre a fondu je vais laisser bouillir et en même temps je vais enlever la mousse blanche qui est sur le beurre car ça c'est pas bon ça risque de faire des couleurs noires sur notre baklava et maintenant que notre mélange à la semoule est bien refroidi comme vous voyez il est bien épais nous allons faire de la farce avec ça et des pistaches le beurre a bien refroidi aussi et voici notre poudre de pistache que l'on va utiliser à l'intérieur maintenant je vais déballer mon paquet de pâte phyllo avec un paquet on arrive à faire un plateau de four entier je vais tout déballer et on va les utiliser une par une je vais commencer à en prendre une et je vais mettre du mélange beurre huile un peu partout si vous voulez pas que ce soit trop gras mettez de l'huile entre chaque deux pâtes phyllo en fait pas à chaque pâte mais deux par deux moi j'en ai mis dans chaque feuille c'est sûr que ça fait vraiment très feuilleté et ça un meilleur goût c'est sûr que plus c'est gras et meilleur c'est ensuite on va mettre la deuxième pâte phyllo et je vais continuer à beurrer aussi et on va faire ainsi de suite avec tous les autres pâtes phyllo normalement dans un paquet il y en a environ 15 ou bien jusqu'à 18 ça dépend de la marque de pâte que vous allez acheter pour que ce soit pas trop épais en général 15 c'est très bien 15 pâtes phyllo voilà on est arrivé au dernier je mets le beurre je vais mettre la dernière pâte et je vais pas rajouter du beurre on va rester on va le garder sec comme cela pour ensuite couper des carrés identiques là j'ai contrôlé mon paquet il fait environ 6 cm et c'est exactement ce qu'il me faut donc ça c'est une astuce utiliser le paquet pour faire des tranches de 6 cm et pareil pour le côté horizontal vous coupez avec le paquet et vous aurez des carrés identiques comme vous voyez on fait pareil de l'autre côté et on va avoir des carrés de 6 cm sur 6 cm c'est la taille idéale et maintenant on va mettre la farce de ce moule pas besoin de mettre une grosse quantité sinon on pourra pas refermer les carrés de chevillettes ensuite on va aussi rajouter la poudre de pistache vous pouvez aussi alterner avec des noix les noix aussi on peut les utiliser dans ce baklava au résultat ça donne ça et maintenant on va les plier un par un sans trop faire de pression les baklava ne vont pas s'ouvrir car on va les faire chevaucher l'un au dessus de l'autre il y aura un petit bout qui sera coincé par l'autre comme ça il s'ouvrira pas ça aussi c'est une astuce maintenant je prépare mon plateau du four j'ai mis un peu d'huile et je vais commencer à mettre mes morceaux de chevillettes comme vous voyez si vous les faites chevaucher l'un sur l'autre le bout ne s'ouvrira pas ensuite on va mettre à nouveau de l'huile pour que ça grille bien et je vais le mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 40 minutes on va laisser cuire tout doucement pour que même l'intérieur soit croustillant et on va contrôler aussi le bas s'il est bien cuit et je mets mes chevillettes dans un autre plateau plus profond car je vais mettre le sirop de sucre et ça va absorber pendant quelques heures mon sirop a bien refroidi et comme vous voyez il est assez épais si le sirop est épais notre chevillette restera croustillant pendant un bon moment on va en mettre uniformément un peu partout et on va laisser absorber pendant au moins une à deux heures et après les chevillettes seront prêts à être dégustées et on va décorer aussi avec de la poudre de pistache comme vous voyez c'est un baklava très facile à faire il nous faut pas beaucoup d'ingrédients et vous n'avez pas de risque de le rater il est très simple et en même temps il est délicieux je vous conseille absolument de faire ce baklava si vous avez des questions concernant la recette n'hésitez pas à la commenter je ferai du mieux pour vous aider voilà les amis je vous ai présenté la recette du baklava turc qui s'appelle chevillette si vous aimez bien ma vidéo n'hésitez pas à la commenter par la même occasion si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos et là je vous laisse écouter le croustillant du baklava